Hello, Night City ! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la Cité des Rêves ! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre ! À Night City ! La Cité des Rêves ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 – Pequi plate ! – Nous devons aller voir, un char-kudok. Vite ! Tu t'en es bien sorti. Ne perde pas du temps. Victor ! Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux. Pourquoi ? Pourquoi tu me laisses pas tomber ? Je suis un poids mort pour toi. Passe l'appel. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mistis et Zotérica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle mourra. Certes. Mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang. C'est votre sang. Misti ! Sa pression chute. Choc neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. C'est à terme de protéger les intérêts de ma famille et de mes employés. C'est pourquoi j'ai décidé de doubler à la présence de nos forces de sécurité en activité à Night City. La présidente Myers a qualifié cela de non-respect de l'accord Arvin, de provocations visant les NUSA et Militech. Mais alors, comment qualifier le meurtre de... Comment elle va ? Elle sort moins vite que vous, mais son état s'améliore. Tu m'entends ? Oh... Ma tête... Comment tu te sens ? Merde... Je sais pas avec. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai des visions. Ces hallucinations... Tu peux me les décrire ? Des projecteurs... Beaucoup de bruit... Mais... Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis remplie de... De haine. Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après... Ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y'a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air... Différente. Bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout. Et tout le monde. Lucide. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve fait. C'était des souvenirs. Y'a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne ? Là ? Maintenant ? Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire y'a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka. Ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah... Enfin. C'est pas le plus important pour le moment. Je t'avais jamais vu comme ça, Vic. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Il te reste plus beaucoup de temps. Comment ça ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Jusqu'au jour où... Tu disparaîtras. V. C'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic ? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Attends. T'es en train de me dire... que je vais mourir ? C'est ça ? Pourquoi ? Quand Dex t'a tiré dessus, la balle a touché ton porne oral et ton cerveau. La biopuce s'est réanimée et ta court-circuitée. Elle s'est mise à transférer des données dans ta tête. En ce qui la concerne, ton cerveau était un espace vide qui devait être rempli par l'engramme qu'elle transportait. Un espace vide ? Pourtant, je suis là. Tout ça, c'est moi ! L'éclat ne lit pas, il écrit. Ton mal de tête, c'est la biopuce qui redéfinit les connexions neuronales et ça crée de nouvelles structures dans ton système nerveux tout en écrasant l'existant. Du point de vue de l'éclat, ce qu'il reste de toi, c'est comme une tumeur qu'il faut exciser. On peut pas juste enlever la puce ? Ou la désactiver ? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Putain, je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con ? Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructes. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain ? Tu peux me le dire ? Vic ! Si seulement je le savais. Misty ! Tu lui en demandes trop. Vic n'est plus tout jeune. Viens, Vi. Je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est... comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non ? Tu devrais pas penser à ça, Vi. Détends-toi. Tiens. J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute ? Pour qu'il me bite plus vite ? Écoute, tu vas te sentir bien au début. Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, mon chou. On peut tromper le cerveau ? Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, Vi. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs ? Autant mettre un flingue dans la bouche. Presser la détente. Oui, mais tu tuerais deux âmes. C'est vraiment ce que tu veux ? Faut que je m'allonge. J'ai aussi ça pour toi. Vick l'extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir ? T'es pas au courant. Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon ? Faut pas dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ne laisse personne te dire le contraire. Tu crois vraiment que je... Je peux m'en sortir vivante ? Évidemment. Après tout, tu es déjà morte et revenu à la vie, pas vrai ? Mais c'est... Attends. À propos de Jackie. Oui ? T'imagines pas comme je regrette que Jax soit plus là. Jackie était unique. Un trésor de spiritualité. Son amour touchait énormément de personnes. T'en fais pas. Il est pas loin. Et toi, ça va aller ? Oui. T'inquiète. La vie est tellement magnifique. Elle est bien plus forte que la mort. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hé, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet ? D'où tu débarques comme ça ? Et comment on veut se parler ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain ? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît ! Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête ! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends ? Va te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je gerberais si je pouvais. C'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs. C'est obligé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501